Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de J'entends Rien, non, non voilà, de Elite Dangerous Horizon, chers amis. Donc, nous reprenons notre FAS qui est maintenant tout nouvellement fité, nous allons profiter un petit peu de cet épisode pour préparer les boutons du FAS, tout bêtement, hop, tu veux bien te lancer, merci, crac, c'est parti. Hop, je mets mes pieds comme il faut sur le palonnier, crac, on monte un petit peu, oh là là, un petit peu j'ai dit, oh là là, je vais gratigner la peinture, ouah, j'ai fait du caca. Ok, on est bon, hop, tout va bien ? Bonjour monsieur le beluga, le gros beluga. Donc je pense qu'en fait, là, actuellement, le beluga vient de riper contre le truc, nous, on s'en va. Ok, hop, donc, 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 on est bon, maintenant l'armement, chers amis. Ok, groupe d'armes, rayons laser, ok. Euh. Voilà. On va passer comme ça, je pense, sur deux groupes d'armes différents. Les paillettes, tout ça, je les ai préparées. Ok, je sais exactement où c'est. On y va. On y va, on y va, je pense qu'on n'est pas trop, trop mauvais, il faut juste que je vois une chose. Tiens, je vais essayer tout de suite, chers amis, je vais essayer tout de suite. Hop, il faut que je vois sur quel bouton. D'accord, parfait. Donc on va rester là-dessus, nous. On escamote, et on part. Ça y est, c'est bon. J'ai paramétré tout mon armement, on est bon, on peut partir. Voilà, je suis bloqué. Il ne faut pas que je tape dans le micro avec le pied de la chaise. C'est bon. Ok, bon, on y va. On va faire moult dégâts, normalement. J'ai hâte quand même de pouvoir défoncer quelqu'un. L'objectif, là, c'est qu'on fasse 100 000 crédits de prime le plus vite possible. Une fois que c'est fait, on va aller donner à un ingénieur qui nous dira « Oui, tu peux rentrer chez moi, il n'y a pas de souci. » Et une fois que ça, c'est fait, on améliorera tout notre équipement au fur et à mesure qu'on aura les différentes amitiés avec ces différents ingénieurs. Dans l'objectif de débloquer d'autres ingénieurs qui nous permettront de débloquer de nouvelles améliorations, qui nous permettront de débloquer de nouveaux ingénieurs, et ainsi de suite, juste à obtenir un équipement idéal pour ce FAS, chers amis. Ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça, mais finalement, ça va se passer, à mon avis, de manière assez soft, vu qu'avec les 100 000 crédits, je pense qu'il ne va pas nous les prendre, il va juste statifier qu'on les a et nous les laisser, j'espère. J'espère, merci ! Bon, on part. C'est bon, ça passe ? Ça passe, parfait ! Du calcul très très précis, tout ça, chers amis. Hop, la température baisse, c'est bon. Et nous sommes partis. Il y a un total de 14 de saut, nous devons être à 12 ou 11 sauts maintenant, maintenant au total, pardon. Ça se passe assez bien, j'ai extrêmement soif. Je n'ai pas bu de l'après-midi, là, pour le coup. J'ai des biseaux, mais elles sont loin ! J'utilise la force, chers amis ! Ça ne marche pas, dommage. Enfin bon, pourquoi pas ? Oh, j'ai rigolé tout à l'heure, j'ai vu, parce que je fais un mouvement de sourcil, j'ai vu la bande-annonce de la trilogie sur PS4 de... Oh putain. Crash Bandicoot, pardon. Et j'ai adoré se jouer sur PS1 à l'époque. C'est tout petit. Récupérer des pommes dans des boîtes. Comment il s'appelait le méchant N ? Monsieur N ? Je ne sais plus. Docteur N ! Voilà. Avec le masque qui vous suivait partout. Ah, il y avait plein de trucs. C'était fun comme jeu, c'est de la plate-forme. Mais de la plate-forme vraiment fun, vraiment. Il n'y a pas d'autre terme, c'était sympa. Ça... Ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Ok. Bon, on est reparti, chers amis. Ça se passe bien. Wow, il faut dire que là, pour le coup, je suis un petit peu en mode, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, en mode reposé. Ce qui n'est pas bon, parce qu'on part faire du combat. Et que je ne suis pas du tout dans la... Dans la... Le mood, la... Le... La... Comment la... Ah, merde ! Alors, le mood, mood en français, c'est quoi, du coup ? Oh, merde ! Dans l'ambiance, ouais, c'est pas vraiment ça. Dans l'humeur, voilà, c'est ça. Ah, je perds les mots, là, ça va plus. Je ne suis plus dans l'humeur. Je ne suis plus dans le Beans, littéralement. Donc, ouais, on va bien voir ce que ça va donner, mais... On se saut au restant, vous voyez, c'est encore un petit peu long. On a le temps de se préparer, normalement. Moi, je pense que je vais surtout avoir le temps de m'endormir. Mais ce n'est pas grave. J'espère que vous, vous ne vous endormez pas. L'action arrive, vous inquiétez pas, chers amis. Il faut juste qu'on s'y prépare. Ce jeu, c'est aussi une base de patience. Quand je vois la quantité de crédit que je me faisais au tout début, je me disais, je ne vais jamais y arriver. Et que maintenant, je me fais à peu près 20-40 000 crédits par petit vaisseau, petit vaisseau de quelques secondes. Enfin, bon, on va bien voir. Et on va profiter un max de tout ça. Franchement, je pense qu'on va avoir un build qui va faire énormément de dégâts. On va bien voir, mais j'y crois, chers amis. J'y crois, j'y crois. Hop, faisons le plein parce qu'on est vraiment à sec. Marcus, ouvre les yeux. Ok. Ok, il y a du danger parce qu'on est vraiment à sec en termes de carburant. Donc, il va falloir qu'on se recharge sur chaque étoile. Ok. Ce qui veut dire, en fait, de devoir faire des rechargements à très très haute altitude. C'est-à-dire qu'on va recharger lentement, mais sûrement. C'est faisable. C'est toujours faisable, pardonnez, ne vous inquiétez pas. En termes de dissipateur thermique, j'en ai trois. Non, j'en ai deux pour trois cellules d'énergie. J'ai amélioré mes boucliers. Je ne sais pas si c'était véritablement utile au tenu des renforts de coque militaire que j'ai. On va bien voir, on va bien voir, chers amis. On verra. De toute façon, un petit peu tout ça. Je viens de dire qu'on devait faire ça à très très haute altitude. Je viens de me contredire, en fait. J'ai mis... Germinium ! C'est un Pokémon, ça, Germinium. Géranium, c'est une plante, c'est ça. On va essayer quand même de se mettre à une température... Enfin, une vitesse moyenne. Parce que sinon, on n'est pas rendu. Je préfère avoir fait un plein complet. Une oreille combien ? Neuf sauts ? C'est ça. Neuf sauts avant d'arriver dans une zone de combat, potentiellement. En tout cas, pas loin de R.E.S. Je l'espère. Je croise les doigts, chers amis. Il y a des chances qu'on ait des R.E.S. dans le coin. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. J'espère qu'ils ne sont pas morts, qu'ils ne sont pas observés vides ou pauvres. Parce que du coup, ça fait moins de monde. Et s'il y a moins de monde, en termes de primes, on ne va vraiment pas être bons. Enfin bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Avec un peu de bol, deux gros vaisseaux qui passent dans le coin, on peut monter assez haut en primes. Même un seul gros 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 vaisseau, ça serait magique. On y va. Nous sommes bons. Essent économique. Intéressant. Gemminorum. Je n'ai pas dit Gemminorum. Je ne sais plus. Tant pis. On s'en fout. On insulte tous les Gemminorumien. Voilà. Ce n'est pas grave. On accélère et on y va. Est-ce que vous venez de Gemminorum ? Est-ce que vous êtes un Gemminorumien ? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 2. Voilà. Salut. Merci d'avoir payé 3,50€ la pelle. Poupipoupipoupipoupipou. Il va me falloir de l'action là. Il va me falloir de l'action. Il faut que je me fasse agresser. Sinon, je ne vais pas y arriver. Vous savez quoi ? J'ai modifié un des builds que j'ai mis. Puisque de toute façon... Les missiles à ce moment là ne sont pas utiles. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Puisque je pourrais toujours faire de la pointe. Avec le multicanon. Surtout si je l'améliore et que j'ai un effet intéressant dessus. Ok. On devrait être bon là. Hop. Parfait. Crac. Comme ça, combien de sauts restants ? 8 sauts restants. Si j'arrive à avoir une amélioration thermique sur le multicanon, ce serait vraiment cool. Apparemment, c'est véritablement efficace. Si je peux avoir une amélioration thermique sur un quickfire, donc sur une vitesse de tir augmentée, ce serait vraiment optimal. J'ai envie de dire optimisé, optimum, optimal. Ouais, ce serait vraiment optimal. Comme amélioration. Puisque les dégâts calorifiques font des dégâts sur le temps supplémentaires. Je ne sais pas s'il vaut mieux du corrosif ou du calorifique. Je pense que si je ne me trompe pas, le calorifique fait des dégâts à tous les modules intérieurs au vaisseau. Alors que, à mon avis, les corrosifs, je ne sais pas, c'est du spéculatif, là, j'admire. C'est ce que j'en retirerais, moi, des noms et de la version de ce que j'ai entendu de mon expérience vidéo-jeu vidéoludique. Donc, vidéoludique, si on peut dire. Je dirais que le corrosif, lui, attaque directement la coque aux dégâts. Donc, les dégâts, les PV classiques, les 100% que vous pouvez voir en bas à droite. Je pense que ce serait ça la différence. Je miserais un peu plus sur les modules à l'intérieur, parce que les modules rendent la cible plus faible. Donc, le combat plus simple, petit à petit. Donc, je viserais personnellement plus du calorifique, si on a de la chance. Si on a de la chance. Puisque je rappelle qu'une bonne partie des améliorations d'ingénieurs sont basées sur la chance. C'est peut-être ça un des plus gros problèmes. Mais bon, c'est une autre question, c'est une autre histoire. C'est, encore une fois, une façon de rajouter des heures de gameplay. J'en ai déjà parlé dans une vidéo un petit peu de ce sujet-là. Le fait que les animaux soient aléatoires fait qu'en fait, ça rajoute du temps de farm des composants. Parce que si on ne tombe pas sur ce qu'on veut, on retourne farmer. Et tout simplement aussi, en plus du farm en question, cela rajoute aussi, tout simplement, une envie d'y arriver, si je puis dire. Parce qu'on n'a pas tombé le truc, mais on n'est pas loin. On pourrait avoir le meilleur, mais on ne l'a pas. Et du coup, on en rajoute à balles. Et on recontinue. Aigre ! Aigre ! D'accord, ok. Je ne vais même pas faire de blague. Je ne vais même pas faire de blague. Aigre ! Bref, je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit, ce n'est pas grave. Ok, la suite ! Merci. Cinq sauts restants, je dirais, à peu près. Il est vraiment temps qu'on arrive. J'ai vraiment envie de taper sur des gens. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. J'espère que la santé, la famille, tout ça, ça va bien. Pour moi, c'est la Saint-Valentin. Ce n'est pas une grande fête cette année, bizarrement. Mais en tout cas, je vais voir des copains ce week-end. Et ça va chier des bulles carrées. Ça va être la fête. Hop. Ok. Cool. Cool, 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 cool. Est-ce que je peux faire le plein ? Je peux faire le plein, parfait. Parce que bon, à quatre sauts de la fin, ce serait bien de te faire le coup de la panne. Cinq sauts, pardon. Je n'ai pas envie de te faire le coup de la panne. Cher FAS, je sais que tu as envie de taper sur des gens aussi. Parce que le vaisseau a une âme. Il faut croire en l'âme du vaisseau. J'ai foi en l'âme du vaisseau. Vraiment, c'est l'âme des cartes. L'âme du vaisseau, Marcus. Wow, il fait chaud. Chaud, 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 les marronchots. Ok. Ouh, ça n'a pas dû passer loin. Sextantis. Lise, Sextantis. D'accord, ok, pourquoi pas. Est-ce que mes modules sont endommagés ? Non, tout va bien. C'est la fête du slip. Je sais que j'ai appuyé sur un truc, mais je sais que je n'en ai pas vu. Mais je l'ai fait. Désolé. Il faudrait pouvoir verrouiller ça dans une station. Ça, ça serait vraiment cool. Je pense. En tout cas, on verrouillait certains ou faire des presets. Enfin bon, c'est tout une question au point de l'histoire. De toute façon, il faut se dire que l'arrivée des prochaines mises à jour va changer aussi beaucoup de choses. Que ce soit dans l'interface. Parce que via par exemple le multicrew qui va changer l'interface du... Qui va rajouter une interface quelque part, on ne sait pas trop où. Personnellement, je pense à devant moi. Mais je ne sais plus sur quelle touche que je l'ai mise. Enfin bon, ce n'est pas grave. Mordekani. Ça m'appelle Mordekai du premier Borderland. Qui était le sniper. Sniper que je n'ai malheureusement pas apprécié à sa juste valeur. Tout simplement parce qu'il valait mieux, je trouve, dans le premier épisode. A avoir un personnage qui ne soit pas spécialisé en termes d'armement. Véritablement. Alors que dans les suivants, les snipers étaient utiles. Tout était utile. Mais dans le premier, j'ai trouvé les différentes armes. En fait, si tu avais la chance de tomber sur une légendaire qui était véritablement efficace. Quelle que soit l'arme. Tu disais, je peux la garder. Elle est vachement efficace. Elle a un super effet. Mais c'était la seule raison. Finalement. Et pour moi, c'était la seule chose qui se passait avec les snipers. Si j'en trouvais un légendaire, effectivement, oui, je pouvais. Quitte à me l'échanger, je l'échangais à un pote qui me le redonnait à Mordekai plus tard. Je crois d'ailleurs que c'est comme ça que j'avais fait pour monter Mordekai à l'époque. Parce qu'il fallait monter chacun des persos à tel niveau pour avoir tous les succès. Sur Xbox. Mais sinon, lors de ça, oui, c'était la seule raison pour laquelle je l'avais monté. Si, j'avais fait un build avec l'oiseau, justement. C'était la seule chose que j'avais faite. C'était un gros, gros build où l'oiseau faisait énormément de... Enfin, il était vraiment utile en support. Mais je n'avais pas fait un build de snipers. En tout cas, de mémoire, je n'avais pas fait de build de snipers. Enfin bon. C'est... Ça fait longtemps. Excusez-moi, je viens de taper dans le micro. Enfin. Enfin, nous en sommes où dans l'après-midi, chers amis ? Il est 7h20. Nous en sommes où dans l'épisode, il est écart. Donc je n'ai pas à avoir le temps de faire des masses de combats dans ces épisodes encore une fois. Je suis désolé. Mais bon, ça fait partie du jeu. Enfin, comme je l'ai déjà dit, il y a du déplacement à faire dans ce jeu. Et c'est comme ça. C'est d'ailleurs un sujet polémique à l'heure actuelle, vu que la téléportation des joueurs dans le vaisseau ne fait pas plaisir à une grosse partie de la communauté qui, elle, est très attachée au réalisme, si je puis dire, du jeu. Mais apparemment, ce n'est pas du tout dans l'optique de Frontier, en tout cas, de le faire. Enfin, de répondre à ce réalisme. Ils veulent que cette feature soit fun. Fun avant tout. À tel point que je me pose des questions sur les revenus du joueur qui est dans le vaisseau. Est-ce qu'ils sont existants ? Est-ce qu'ils sont inexistants ? Ça m'inquiète. Est-ce que, par exemple, 50% des revenus sont de redonnés aux joueurs ? C'est une excellente question. Je ne sais pas. Je pense que ce sera répondu dans un des prochains lives de cette semaine, auquel je n'assisterai qu'en solo, pas avec vous. Je n'aurai pas l'occasion, vu que je tourne encore une fois tous les épisodes de la semaine en termes de Deadly Dangerous aujourd'hui. On verra le moment venu quand j'aurai des informations. Je vous redirai tout ça dès que j'ai les infos. Mais pour l'instant, je n'en ai pas d'informations. Et d'ailleurs, ça me rend assez curieux. Il me semble qu'on arrive sur place, chers amis. Rose 129, ça me semble être la destination que nous recherchions. C'est ça. Serrer les fesses. Non, je regarde quand même un petit coup au passage. Là, il n'y a rien dans le système. D'accord. Ok, on part. Là, il faut serrer les fesses et croiser les droits, ou croiser les fesses et serrer les doigts pour qu'il y ait dans ce système des trucs d'extrême-d'oeuvre. Comment ils appellent ça ? En anglais, des R.E.S. Du coup, missiles ou torpilles, j'espère que les infos que je te dise en commentaire t'ont donné un aperçu au sujet des missiles ou torpilles. Bah, je suis parti sur les missiles. Je ne me vois pas en vidéo. Faire des allers-retours en base pour recharger. Crac. Au passage, ça me fait penser que je pourrais peut-être aller voir rapidement sur l'inventaire, la synthèse. Donc, il n'y a aucun approvisionnement, en fait, de commande... Donc, il n'y a aucun approvisionnement de munitions, finalement, de missiles. Ok, cool. Donc, dans ce système, chers amis, nous avons navigation. Ah ! Ah ! Allons-y ! Allons-y, chers amis ! C'est la guerre ! La guerre n'attend pas ! Ok, on va pouvoir s'amuser un petit peu, finalement. Ça, c'est cool. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est bon pour du combat. Ah ! Ça, là, je suis heureux, chers amis. Parce que là, ça veut dire que je vais beaucoup moins me balader et beaucoup plus me friter, normalement. Comme je l'ai dit, j'ai rajouté des modules pour la coque, ce qui fait que je devrais être plus solide et donc moins fuir. On va quand même apprendre à utiliser correctement nos paillettes, le plus souvent possible, pour réduire un maximum les dégâts reçus sur nos boucliers qui, je le rappelle, sont très très faibles sur un FS. Donc, voilà. Il y a quand même de la technique à avoir. C'est pas du bourrinage pur, même avec un vaisseau de combat. En tout cas, pas sur ce vaisseau en question. Qui, alors, d'après en tout cas, ses mouvements, ses capacités, ses fiches techniques, est quand même bien plus performant en termes de combat solo, je rappelle. Parce que, il me semble que c'est le gunship, peut emporter des chasseurs. Mais celui-ci, il n'en emporte pas, mais est meilleur en termes de combat, de manœuvrabilité, d'armement. Maintenant, s'il n'y a pas le pilote à l'intérieur pour faire la différence, forcément, ça n'aide pas. Mais, normalement, on est là maintenant pour apprendre et pour s'entraîner. Et en s'entraînant, on va devenir meilleur. C'est comme ça que ça se passe. Son Goku s'est entraîné, il est devenu meilleur. Et il est devenu un Super Saiyan afin de s'entraîner avec des appareils qui réduisaient ou augmentaient la gravité dans un vaisseau pendant tout un temps de trajet. Ça ne change rien. J'ai pas de système anti-gravité dans mon bureau, dans ma chambre. Je ne peux pas m'entraîner à tout ça, malheureusement. Jolie planète. On a l'impression qu'il y a des océans de merde, mais à part ça, jolie planète. Ok. En parlant d'océans de merde, c'est obnotique. Pensez-y. Je vous dis un truc. Ok, c'est l'heure. C'est l'heure. En plus, il y a des rois du monde. Ok. Je vois deux cibles là-bas. Qui se regardent. Il y a d'ailleurs plein, plein, plein de cibles au total, mais... Bon, apparemment, je n'arrive pas à aller. Elles sont très, très loin, apparemment. Wow, je t'ai vu. Viper MK3, garde de l'Alliance, compétent. Analyse. Michael ! Michael, Michael ! Qu'est-ce que tu fais, Michael, Michael ? Pollution. Hop. Ok. Ok. Il est trop loin ? Ben alors ? Ok, c'est bon de viser avec ça. Ok. Oh mais non ! J'ai pas... What ? Mes boucliers ? Mes boucliers ? Silver Johnny ? Qu'est-ce que tu me chies ? Oh d'ailleurs, mes boucliers ne remontent pas. C'est quoi ce bordel ? Ça y est, rechargement. Ok. Donc avant tout ça, rayon laser, Marcus. Crac. Hop. C'est bon, je suis verrouillé ou pas ? Ouais, je suis verrouillé. Boum. Je ne sais pas si ça a fait tant de dégâts que ça, mais j'étais verrouillé. Cool. Bon, on l'a eu, celui-là. Ce qui fait un total de 18 000. Ce qui est une chose qui n'est pas si mauvaise, à mon avis. Ok, bon. Allons-y. Continuons. Alors, on va sûrement être vachement aidé dans ce... Ils sont nombreux, quand même, là. Ah, ils sont partis. Ils sont partis aussi, Marcus. Bon, ben écoutez, par là. Il y en a eu quelque chose ? Ça va être rapide, ça. Ah, mais pollution, je sais que tu as été vilain. Ah, j'ai besoin de sacrée portée, les missiles. Donc, faisons un test. Ok, intéressant. Ok, ça se passe assez bien. Bouffe ! Ok, c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Je suis assez content. Ok, il essaie de faire des choses, mais il n'y arrive pas. Bon, par contre, en termes d'agilité, il est là. Tiens, je vais toujours prendre un petit coup. Hop. T'aimes ça, t'es en pleine face, comme ça, là ? Voilà. Crac. Bon. C'est pas si mal. J'apprécie. Honnêtement, j'apprécie. C'est rigolo. Il y a ce qu'il faut. Par contre, en termes d'ennemis, on n'est pas gâtés, si je puis dire. Emily et Ned. Qui sont Emily et Ned ? Elles doivent être morts, hein. On va aller dans le coin, là-bas, parce qu'apparemment, ça se frite, là-bas. Si tu vis dans une cité... Je sais pas pourquoi. Rob. Je vais encore arriver après la bataille, c'est naze. Chasseur de la fédération. Chasseur, chasseur. Merde. Ok. Bah, je sais pas si il y a... Si j'arrive pas à frapper qui que ce soit, c'est naze. Un permis de sécurité de bille, tous les vaisseaux en faisant de se soumettre à une analyse judiciaire. D'accord. Bah, non, j'ai autre chose à foutre. Excuse moi, hein. Deux-vous aller voir un gros vaisseau, là-bas, parce que cette tiroir est dure. Ah, T7, attendez. Est-ce qu'il se fait agresser ou est-ce qu'il les recherchait ? Il se fait agresser, apparemment. Ah. Oh. Tu passes derrière, d'accord. Ok. Bouffe. Oh, c'est nul. Il n'y a pas de petit vaisseau. Alors, lui, il est gentil. Le Sidewinder. Il n'y a pas de gros vaisseau, justement, plutôt. C'est ça, le vrai problème. Moi, j'ai besoin de gros, gros, gros vaisseau, là. Là, je ne comprends pas. Moi, je cherche la baston, là, les mecs. Ce que je vais faire, c'est que je vais suivre eux. Eux, ils vont savoir où aller, je pense. Oula, ça flash dans le coin. J'ai eu un flash. Ouh, 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 ouh. Vous ne boostez pas en solo, les mecs. J'arrive. Ah. Non, ça, ça doit être un... C'est ce qu'il me semblait. Cobra MK3. Là, ça devient plus intéressant, peut-être. Effectivement. Hop. On lâche. Crac. Où est-ce qu'il est ? Derrière moi. Mais non, je n'ai pas envie qu'ils meurent tout de suite. Oh. Vous n'êtes pas drôles, les mecs. Franchement, vous n'êtes pas drôles. Ça va trop vite. Je n'ai pas le temps de m'amuser. Oh, mais merde, ils ont aussi l'autre. Oh. C'est naze. Ce n'est pas drôle. Ce n'est vraiment pas drôle. Ah oui, ils sont en train de tirer sur un truc. Mais voilà, il a déjà explosé. C'est nul. Je m'insurge. C'est nul. Je suis véritablement vexé, les gens. Honnêtement, je m'attendais à me friter beaucoup plus et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Ah. Ça, c'est un copain. Oh, mais il va se faire défoncer. Regardez, c'est un Sidewinder. Putain, mais c'est les contre-mesures de l'autre qui me dégomme les miennes. Vous avez vu ? C'est les contre-mesures de l'anaconda qui me dégomme mes missiles. C'est débile. C'est débile. Eux, c'est trois mecs. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Je m'ennuie. Oh, quelle horreur. Je m'ennuie en faisant du combat. Mon Dieu. Bon. Ben, écoutez, sur les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cesser là pour cet épisode. Je pense qu'on a dépassé largement les 30 minutes. Oui, on a dépassé les 30 minutes, juste, en fait. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais essayer de faire du combat encore dans le prochain épisode, mais dans un truc dangereux. On verra bien. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour notre aventure. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada